Affaire Pegasus, Maroc-Gate, soupçon d'ingérence dans des médias étrangers décidément. Le régime marocain est cette fois-ci bel et bien embourbé dans une série de scandales à n'en plus finir. Découvert sous son vrai visage, le Marzen et ses scandales se retrouvent désormais en une des journaux du monde entier. Le Maroc qui ne recule devant aucune manœuvre, pour lui tous les moyens sont bons lorsqu'il s'agit de violer les droits des Sahraouis. Mais également lorsqu'il s'agit de nuire à l'Algérie, on va évoquer la mauvaise posture dans laquelle se retrouve actuellement le Maroc. Ses multiples escroqueries dans cette guerre ouverte qu'il a décidé de mener contre l'Algérie. Pour en parler, on a avec nous El Cantibala, militant et auteur. Bonsoir El Cantibala. Merci pour l'invitation. Vous êtes avec nous depuis Paris et ici sur le plateau. Notre invité est Kamel Monsary, journaliste, directeur de publication du Jeune Indépendant. Bonsoir Kamel Monsary. Bonsoir. Le Maroc, je le disais, multiplie les provocations lorsqu'il s'agit de nuire à l'Algérie et souvent c'est grotesque Kamel Monsary. Oui, ça s'est encore une fois confirmé à travers une nouvelle escroquerie dont le Jeune Indépendant en a parlé hier. Cette usurpation du nom d'une prestigieuse revue américaine. Il s'agit du Foreign Policy Review pour justement critiquer l'Algérie avec ce titre. Pourquoi l'Occident devrait donc réfléchir deux fois pour choisir l'Algérie comme partenaire ? Expliquez-nous cette nouvelle supercherie. En réalité, nous sommes face à un cas avéré et surtout incroyable de supercherie médiatique, les Marocains, que ce soit de manière officielle ou officieuse, on voit pertinemment que c'est une nouvelle fois, une nouvelle méthode de dénigrer l'Algérie par tous les moyens. Lorsqu'on utilise le nom d'une revue aussi prestigieuse et aussi sérieuse que Foreign Policy et qui a justement été alertée pour ce cas par plusieurs personnes, par plusieurs internautes, y compris par l'ambassade des États-Unis en Algérie, on voit un petit peu que ça a été vraiment quelque chose d'extraordinaire et d'incroyable. Que s'est-il passé réellement ? C'est qu'on a découvert qu'il y a une revue qui se fait appeler Foreign Policy Review, exactement comme l'américaine. Certes, quand on rentre dans le site web de ces deux, on fait la comparaison. L'autre, elle a un design spécifique et on sent, de par son ancienneté et de par son sérieux, que c'est une revue sérieuse. Et la deuxième, dans l'URL, c'est-à-dire l'adresse du site, on a ajouté un « i » à la fin pour faire quoi ? Pour tromper la vigilance. C'est-à-dire, quand on clique immédiatement sur l'article, on ne se rend pas compte qu'il s'agit d'une supercherie. Derrière ça, c'est une preuve d'inintelligence de ceux qui l'ont fait. Et le pire, c'est qu'elle est hébergée, c'est-à-dire que le site se trouve à Belgrade. C'est-à-dire qu'à partir de Belgrade, il y a une étude qui s'attaque à l'Algérie sur le plan politique et économique, qui met en garde l'Occident de ne pas s'afficher ou de ne pas choisir l'Algérie comme partenaire parce que l'Algérie n'est pas fiable et qui, en plus, n'est pas un pied instable. C'est un article bourré de… Oui, ce n'est pas du tout une analyse, c'est très faible. En plus, ce n'est pas signé. Et ce n'est pas sérieux. Tous les centres du monde de recherche dans le monde signent leurs publications. Et on identifie un auteur, un chercheur, un journaliste, comme c'est le cas la dernière fois pour Foreign Policy. Oui, d'autant plus que Foreign Policy a publié récemment un article concernant l'Algérie. Et là, la coïncidence, c'est-à-dire immédiatement après l'apparition d'un article qui fait le panégérique de l'Algérie, c'est-à-dire de ses potentiels… Analyse objective. Analyse objective avec même ses points négatifs. Mais en la rigueur, c'est du sérieux, c'est du solide, contrairement à ce qu'on vient de découvrir dans cette revue fantoche, dans cette revue factice, et le pire, c'est qu'elle publie, elle fait croire qu'elle publie à partir de Belgrade, sachant que la relation entre l'Algérie et la Serbie est une relation excellente, qu'impossible que la Serbie accepte qu'un tel centre puisse lancer des articles, des publications attentatoires ou hostiles à l'Algérie à partir de son territoire. La recherche poussait à démontrer quoi ? Que ce site-là, en réalité, ce centre, se trouve en République tchèque. Donc vous voyez un petit peu la manégance, il ne diffuse pas à partir de Belgrade, mais à partir de la République tchèque. Et qu'en plus, tous les articles qui sont consacrés étaient un petit peu de ce qu'on appelle du divers. Mais cet article-là a été lancé au milieu pour ne pas éveiller les soupçons. Et après, il a été propagé sur Twitter et sur les réseaux sociaux, sur Facebook, justement pour faire croire. Et beaucoup sont tombés pratiquement dans le piège. Au départ, quand ils ont lu, ils ne savaient pas de quoi il s'agit. On ne fait pas attention à une URL, on ne relit pas l'adresse. Surtout ceux qui ne sont pas familiers avec le réel site américain, toutefois les policiers ne sont pas familiers, n'ont pas l'habitude de le consulter, ne peuvent pas se rendre compte qu'il s'agit d'une véritable supercherie. Qui s'est rendu compte de cette supercherie, Kemal Mansari ? Ça a été diffusé ici en Algérie, elle nous a été parvenue. Donc nous avons pu découvrir ça par nous-mêmes, bien sûr, parce qu'on suit l'actualité. Donc Foreign Policy fait partie de notre référence. Et lorsqu'on a vu qu'il y a une alerte qui vient nulle part, qui n'est même pas celle du site américain lui-même, là on s'est rendu compte qu'il s'agit d'une supercherie. Et en plus que tout le contenu est discutable. C'est-à-dire que le contenu n'est pas sérieux, il n'est pas solide, il n'y a pas d'analyse, il n'y a rien du tout. Il n'est pas digne de la revue ? Non, digne de la revue américaine. Et en plus, c'est une répétition sur ce qui se dit sur Facebook. Ce sont des phrases écrites en anglais, traduites vers l'anglais, que ce qu'on répète la propagande marocaine contre l'Algérie, sur Facebook ou bien sur Twitter. Ni plus ni moins. Et même ces arguments-là sont devenus démontables du moment que l'article en question, il faut toujours mettre des guillemets en disant article, c'est qu'il dit que l'Algérie n'est pas un pays fiable pour les approvisionnements en gaz vers l'Europe parce que c'est un pays instable. Alors figurez-vous, lorsque l'Algérie était en plein proie au terrorisme, jamais l'Algérie n'a failli à ses responsabilités d'approvisionnement de l'Europe. Durant les années 90, on a pu quand même approvisionner l'Europe, tous les partenaires, sans aucun problème. Et là où réside un petit peu la méconnaissance des rédacteurs de cet article contre l'Algérie. Donc ils ne connaissent ni le marché, encore moins l'historique des relations entre l'Algérie et le reste des pays européens où c'est un partenaire international. Donc on est face à des amateurs d'un côté, mais c'est un travail qui n'a pas été fait par des individus. Ça ne peut pas être l'oeuvre d'une personne égarée, c'est une institution. Il faut avoir les moyens financiers, il faut mobiliser les gens, mobiliser la formation, collecter le contenu et avoir les moyens de créer, d'infiltrer ou de créer un site web et le loger et l'héberger en République tchèque pour pouvoir s'attaquer à l'Algérie, pour éveiller toutes les soupçons. C'est-à-dire ne pas éveiller les soupçons. Ça c'est une méthode tout à fait marocaine, parce qu'on a déjà eu des exemples de ce genre. – On va justement faire réagir le Cantibala, on l'a compris, cet article a été pondé par des propagandistes marocains. Et le régime du Marzène, ce n'est pas un phénomène inédit, le régime du Marzène nous a habitués à ce genre de pratiques, le Cantibala. – Oui, tout à fait. Le régime du Marzène est un régime qui est fondé effectivement sur le mensonge. Le régime en tant que tel est un mensonge. Parce que, souvenez-vous de la phrase de Maréchal Lioté, quand il avait forcé l'avènement sur le trône de Youssef, au détriment de son frère Abdelhafir, en disant « Youssef est une page blanche, on pourrait écrire tout ce que nous voulions, tout ce que nous voudrions ». Et donc, ce Youssef-là, et tout le régime à la huit, on y a mis, particulièrement par les autorités coloniales, un tas d'idées complètement en contradiction avec l'esprit pacifique du peuple marocain et en contradiction totale avec les aspirations des peuples de la région. Et le premier mensonge est déjà ce nom du Maghreb qui remplace le mot « royaume du Marrakech ». Alors, ce nom Maghreb a donné naissance à une multitude d'escroqueries, dont d'autres sont d'ailleurs toutes récentes et ne semblent pas finir, pour justement accaparer tout l'héritage culturel, politique, historique de toute la région du Maghreb. Par ailleurs, l'autre mensonge, c'est quand on a fait croire au régime à la huit que les frontières de ce propre Maroc n'ont pas de limites. Et ça a donné une guerre contre l'Algérie, ça a donné une revendication territoriale contre la Mauritanie, ça a donné une annexion pure et simple du Sahara occidental. Alors, concernant le sujet que vient d'évoquer votre invité, en fait, il entre dans une stratégie de propagande à large échelle, ayant pour but d'alimenter une stratégie de tension voulue par le régime marocain, ou plutôt ceux qui sont derrière ce régime marocain, et pour éventuellement justifier qu'à Dieu ne plaise une guerre contre l'Algérie menée par ce régime tellement belliqueux et tellement provocateur. Et pour revenir effectivement aux méthodes et techniques utilisées par ce régime dans le champ médiatique, il n'y a qu'à voir les révélations de Chris Coleman. Je renvoie tout le temps les téléspectateurs à ce hacker qui avait révélé les méthodes employées par ce régime. Aujourd'hui, tout est clair, la plupart des publications mensongères et propagandistiques, que ce soit à l'égard des Sahraouis, à l'égard des Algériens ou à l'égard de la France tout récemment, sont fabriquées dans les laboratoires de la djel et écrites par des plumes des fois existantes, mais qui ont sous-domination de cette même djel ou alors des plumes inexistantes, imaginaires. Alors, justement, il l'a dit, le Cantibala, tout est clair actuellement, c'est une véritable guerre hybride que mène actuellement le Maroc contre l'Algérie. On va revenir sur les objectifs de cette guerre, Kemal Monsari. Écoutez, d'abord, la méthodologie qui existe, qui est employée, c'est que d'abord, les Marocains, le Marzène en lui-même, met les moyens. Il n'a une usine devant rien, c'est-à-dire qu'il utilise que ce soit des sites réels, des sites ou des médias qui sont réels, mais à part qu'ils ne sont pas les siens, pour ne pas donner l'impression que c'est lui qui met l'attaque à partir de son territoire. Il y a beaucoup de sites qui sont basés en Afrique, qui sont basés en Europe, des médias qui sont inféodés au Maroc. Même au sein de la presse française dite prestigieuse et reconnue, il y a des pro-marocains, il y a des politiciens. Donc, toute cette armada et toute cette armada de personnalités, de médias et d'outils sont au service d'un seul objectif, celui de dénigrer l'Algérie et de l'attaquer parce que la guerre est aujourd'hui contre l'Algérie. Bien sûr, aujourd'hui, il y a une nouveauté, c'est que le Maroc a un appui, un partenaire de taille qui est spécialisé dans la propagande et dans le mensonge qui est Israël. Israël a toujours servi, donc on voit un petit peu la signature, on commence à devenir proprement israélienne. Donc, on est dans une logique où comme Israël a toujours dénigré le Hamas et les Palestiniens, elle les dépeint de terroristes lorsqu'elle massacre des enfants dans une école. On a l'impression que ces deux partenaires se complètent. Non, maintenant, c'est devenu... Non, seulement il se complète mais que le Maroc est sous le parapluie d'Israël en termes de moyens parce que celui qui ouvre les portes et qui a les lobbies, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, c'est bien Israël, c'est bien la communauté sioniste dans le monde qui a la possibilité d'accéder partout et d'ouvrir les portes aux Marocains depuis la normalisation et bien avant. Ceci dit, s'agissant de comment attaquer l'Algérie, il ne s'agit pas... Le Maroc ne s'est pas limité seulement en utilisant les autres. Elle a été directe à travers Omar Hillel, le représentant de l'ONU au sein de l'ONU. Le représentant du Maroc à l'ONU. Qu'a-t-il fait ? Il a bien évidemment distribué des documents officiels qui impliquent le Maroc et qui montrent directement l'intention non seulement belliciste, mais plus que dangereuse dans les relations internationales. C'est la première fois qu'un État agit de la sorte dans une institution qui, par sa vocation, combat les conflits et combat tout ce qui est animosité entre les États. Elle est là, selon sa charte, pour assurer la paix entre les peuples et les Marocains au sein de cette institution ont agi de manière à attiser le feu entre l'Algérie et avec elle et l'Algérie en utilisant la carte de la Kabylie, la carte du MAC et d'autres cartes justement pour apporter atteinte à la réputation de l'Algérie. Et ceci contredit rond essentiellement avec le discours du roi. À chaque fois dans son discours du trône comme le dernier, on a vu qu'il prône soi-disant l'apaisement. Non seulement l'apaisement, mais qu'il a promis d'interdire à ses sujets marocains de s'en prendre à l'Algérie à partir de son territoire. On voit un petit peu le vice de la forme. Donc, à partir de son territoire, c'est interdit, c'est-à-dire que des personnes physiques sont réellement identifiables. Mais d'autres méthodes sournoises et en souterrain, donc c'est possible du moment qu'ils utilisent d'autres créneaux ou d'autres segments ou d'autres médias et d'autres méthodes des plus, des plus, disons, invraisemblables et des plus répréhensibles pour s'en prendre un état. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'ambivalence dans le système d'hypocrisie. D'un côté, on tend la main mais de l'autre, on frappe l'ennemi dans le plan. On frappe l'Algérie dans le dos. C'est un petit peu cette logique-là qui prévaut à travers les médias. On ne parle pas des autres méthodes qui sont la corruption. On a vu le scandale au sein de l'Union européenne. C'est devenu l'histoire du siècle au sein de l'Union européenne. Jamais la réputation du Parlement européen n'a été entachée de la sorte depuis sa création. Alors, il faut dire qu'en ce moment, ces pratiques n'ont fait qu'affaiblir le Maroc au regard des différents scandales. El Cantibala, Kamel Mansari vient de les citer. Ces scandales qui se multiplient. Il y a par exemple cette affaire, cette dernière affaire de soupçon d'ingérence à BFM TV, chaîne de télévision d'information française. Et il semblerait même que d'autres affaires vont suivre à en croire des confrères en France. Un dossier à suivre, El Cantibala. Oui, absolument. Permettez-moi de revenir sur l'article de ce faux foreign policy. On sent tout de même une certaine fébrilité et crainte du Marzène concernant la place importante que prend l'Algérie actuellement à cause de l'importance du gaz. Tout l'article en fait essaie de descendre l'Algérie. Voilà, amoindrir l'important rôle du gaz algérien. On sait tout de même que le gaz par pipeline est le plus propre de toutes les énergies. On sait qu'il est facile de faire parvenir à l'Europe et qu'il est en plus moins cher. Et d'où tout de même cette crainte parce que cela donnerait à l'Algérie un rôle très important dans l'échiquier international et particulièrement vis-à-vis des pays européens. Donc c'est un article effectivement qui révèle cette crainte qui effectivement c'est un article sous comment à n'en pas douter c'est un article de la GED. Il n'y a aucun doute. Et cette fébrilité liée au gaz on la voit aussi sur d'autres aspects notamment ce rapprochement algéro-français ou plutôt la crise marocco-française qui se développe jour après jour a même assisté à des lacets du Marzène carrément menaçait Emmanuel Macron et menaçait la France des pires représailles. Je voulais vous faire réagir sur cette affaire de soupçon d'ingérence marocaine dans les médias français. comment voyez-vous cette nouvelle affaire ? Moi je la lirais en fait à la turbulence sans parler de crise pour l'instant dans les relations franco-marocaines parce que pour moi le baromètre le plus important révélateur d'une éventuelle crise marocco-française c'est la position de la France au sein du Conseil de sécurité concernant le Sahara occidental. Quand ce baromètre quand cette attitude changerait on pourrait dire qu'il y a une véritable rupture entre la France et le Maroc. Mais on assiste tout récemment à des réactions complètement hystériques et émotionnelles de la part du régime marocain à l'égard de la France et concernant le journaliste dont vous faites allusion de BFMTV Rachid Mbarki on sait que BFMTV a tout le temps fait le jeu du Marzen et c'est normal il est le propriété du franco-marocain Patrick Drahi mais moi je le dirais plutôt effectivement à cette mésentente je dirais une probable crise entre le Maroc et la France Rachid Mbarki n'est autre qu'un pauvre journaliste qui ne sait pas où aller et qui est tombé facilement dans la main dans la nasse du Marzen si bien qu'il a oublié le rôle et la profession qu'il devrait exercer mais des journalistes de son acadieux en France il y en a beaucoup il y en a beaucoup et les affaires vont suivre selon les médias français en tout cas sur tous ces scandales Kamel Monsary on ne voit pas trop les responsables marocains réagir communiquer sur ces scandales ils sont dans la négation il faut rappeler Pegasus ça a été quelque chose de vraiment l'un des plus importants scandales de l'histoire donc imaginez des personnalités politiques des chefs d'état des premiers ministres des députés des journalistes qui ont été espionnés et qu'a fait le Maroc il a nié totalement c'est-à-dire on ne peut pas comme si on demandait à Israël pourquoi vous avez massacré que répond-elle massacrer des enfants qu'est-ce qu'elle répond elle répond qu'ils ont servi de bouclier à des terroristes c'est comme ça le Maroc c'est dans la même logique donc on est face à une école de déni de ne jamais reconnaître ces crimes ces aberrations et il faut le voir ce que fait le Maroc dans le territoire saharoui les crimes commis contre les crimes de torture contre les prisonniers de Gdémzèque et à chaque fois qu'il y a des manifestations pourquoi le Maroc on a une question très simple pour un petit peu on va faire un petit raccourci pourquoi le Maroc refuse le plan de détenteur le plan de non-nue de vrai rendant parce qu'il sait pertinemment que même les Marocains qui sont dans le territoire saharoui actuellement à travers lesquels il a tenté de changer la démographie vont voter pour l'indépendance vous voyez donc c'est une peur donc c'est un pays qui a construit sa politique étrangère sur le mensonge le plus grave mensonge c'est de prétendre que le Sahara occidental a été le sien maintenant pourquoi il ne réagit pas il ne réagira comme si on demande un criminel pourquoi ou un voleur pourquoi vous ne reconnaissez pas votre vol il va vous trouver soit un alibi foireux soit il va totalement nier avoir et en été l'auteur donc c'est comme ça le Maroc à chaque fois qu'il est met devant ses responsabilités pris en flagrant délit de mensonge pris en flagrant délit de violation des droits c'est toujours par le mensonge on a vu le massacre d'Africains à ce taille on a vu des vidéos il était clair qu'il battait et qu'il tirait sur ces migrants africains et à la fin ils ont accusé les Africains pour conclure face à cette guerre hybride qui a atteint des proportions très importantes actuellement que mène justement le Maroc contre l'Algérie quel risque encourt-on actuellement ? c'est que le risque c'est que d'autres que si on n'est pas alerte si on n'est pas vigilant si on ne mène pas moi il faudrait le risque on le connaît c'est le fait que des gens ceux qui ne connaissent pas l'Algérie ou ceux qui ne connaissent pas la situation dans la région peuvent tomber dans le pays c'est qu'il s'agit de croire des balivernes comme celles qu'on vient de lire sur ce pseudo foreign policy bis donc ces gens-là peuvent tomber dans le panneau donc être trompés et qui ne connaissent pas qui n'ont pas cette vigilance que les journalistes peuvent avoir et en plus de ça même des journalistes peuvent tomber dans le piège si on ne fait pas du fact-check-in si on ne revient pas vers des sources qui sont fiables si on ne s'interroge pas si on prend j'ai vu des experts qui ont lu qui ont cru que c'était du vrai malheureusement il faut rester vigilant face à ce genre ce qu'il faut faire c'est de mener une campagne c'est d'utiliser aussi ses propres moyens à l'extérieur surtout pas simplement à l'intérieur convaincre les Algériens ça ne sert à rien mais convaincre à l'extérieur c'est plus important aujourd'hui il faut changer de stratégie de communication on ne va pas tabler que sur l'Algérie l'Algérie mais il faut aller à l'extérieur parce qu'on laisse une porte vide et c'est ça que le Maroc a exploité il a expassé ce vide-là qu'on laisse à l'extérieur nous on est en train de faire quoi ? on fait une communication pour convaincre les Algériens de l'intérieur et de l'extérieur mais l'ennemi ne fait pas ça il va là où ça peut vous faire mal il va chez les autres et c'est chez eux les autres nations qu'on doit conquérir en mettant les moyens et c'est ça la guerre n'est pas hybride elle est réelle il y a des moyens technologiques qui sont mis en place aujourd'hui le développement technologique permet aux Marocains parce qu'Israël est un pays fort en matière de technologie il peut lui offrir sa technologie son expérience pour nuire davantage parce qu'il faut mettre en garde que cette alliance entre l'Algérie et l'Israël elle est très dangereuse dans l'avenir et ce n'est pas simplement au plan médiatique ou technologique mais elle aura des dimensions encore plus militaires parce que c'est là la crainte Merci Kemal Mounsari pour cet éclairage je remercie également Monsieur le Conti Balla d'être intervenu avec nous dans ce numéro de l'échiquier international merci